Monsieur le Commissaire, de tout ce dont nous discutons, je vais ici insister sur un point, l'Afrique. C'est sur le continent africain que toutes ces questions se posent avec le plus de gravité. C'est aussi en Afrique que résident les potentialités les plus grandes. Voyez-vous, la donne démographique porte en elle cette dualité. En moins de 40 ans, la population du continent africain va presque doubler. Saurons-nous faire de cette dynamique un levier de progrès et de développement humain, ou au contraire, par notre incapacité à éradiquer la pauvreté, une force incroyable de déstabilisation du monde sur tous les plans ? L'aide au développement n'est pas, je crois, mes chers collègues, une simple politique de charité ou une politique misérabiliste. Non, une vraie politique de développement doit aussi être un investissement dans l'avenir qui vienne soutenir une grande ambition, une grande ambition pour l'Afrique elle-même, une ambition aussi pour notre continent. La croissance future de l'Union européenne en dépend. Cela, la Chine d'ailleurs l'a bien compris, et la paix du monde en dépend également. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Je voudrais me joindre aux autres pour remercier la Commission pour cette présentation et M. Gorenz. Il faut s'assurer qu'il est un environnement favorable dans lequel les...